Et bien voilà, c'est parti pour l'enregistrement, c'est parti pour une soirée avec nos gestes quotidiens qui impactent le monde. Alors, vous êtes en direct un petit peu avec moi, je pense que tout va bien. Geneviève, tout va bien ? Oui, ça va, on t'entend. Parfait, donc j'avais envie de poser la question avant de commencer, c'est impacté, c'est quoi pour vous, impacté ? Alors, je m'affiche un chat. Ça serait bien ? Enfin voilà, toi c'est quoi pour toi, impacté ? T'as vu que je faisais un truc sur impacté ? Impacté, ça serait, je ne sais pas, j'ai l'image un peu du ricochet là, quand on jette un caillou dans la mare et ça fait ricochet, c'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon, ben oui, c'est l'effet papillon. Voilà, enfin, j'avais peur un petit peu que ce soit pour certains, que ce soit un petit peu un gros mot, tu vois, parce que moi j'avais des antécédents d'impacté, c'était un peu comme un français, puis c'était un petit peu un côté négatif, tu vois, le fait d'impacter pour moi. Donc, je me suis réconciliée avec ce mot, mais c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous, avec « impacté le monde avec nos gestes quotidiens ». Bon, ben, écoute, on va y aller comme ça, puisque il y a que ton avis pour toi ce soir en attendant que les autres arrivent, eh ben tant pis, pour eux ils prendront la rediffusion. Donc, effectivement, mon geste quotidien impacte le monde. Alors, je vais mettre ça en diaporama pour que vous ayez un petit peu plus. Oui, alors peut-être que je veux bien que tu fermes ton micro quand même. Oui. Pour que ce soit, je te ferai signe, parce qu'après, je demande à tout le monde de fermer l'écran au fur et à mesure. Donc, effectivement, comme tu nous le disais Geneviève, l'effet papillon, c'était bien moi aussi ce qui m'était venu, et j'ai copié les fameuses premières phrases de la chanson de Benabar, parce que moi j'adore ça, « si le battement d'elle d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des milliards de destins, surtout si le bureau est ovale ». Et c'est l'effet papillon. Mais l'effet papillon, effectivement, pour moi, il n'y a pas besoin d'être président de la République ou de président des États-Unis pour avoir cet impact sur le monde. Il n'y a pas besoin de prendre une décision derrière un bureau ovale. En fait, c'est chacun de nos petits gestes, chacun de nos actions qui impactent le monde. Alors évidemment, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais je vais vous le dire de suite. Voilà. Moi qui suis, j'ai bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui verront cet atelier en rediffusion. La connexion est instable. Il me dit à chaque fois que je fais des ateliers. Alors la fibre, c'est pour bientôt. Dans quelques mois, je pense que ça devrait être prêt. Voilà. Donc je ne suis ni plus ni moins que vous qui me suivez en ce moment. Je suis pour moi un esprit incarné, une âme dans un véhicule terrestre. Ce véhicule dont je prends le plus grand soin comme du temple sacré qui sert effectivement à l'évolution de l'âme en cette incarnation. Alors je suis conseillère d'Othera depuis plus d'un an et ça fait bien plus longtemps que ça que j'ai commencé à prendre conscience du fait que chacun de mes gestes, chacune de mes actions impacte le monde d'âme. Alors avec d'Othera, bien sûr, cette conscience s'accroît et j'ai à cœur d'inviter le plus grand nombre de personnes à agir dans cette conscience. Alors comment est venue l'idée du dentifrice et de la brosse à dents ? Écoutez, je n'en sais trop rien. Une inspiration sans doute. Écoutez donc du choix d'un dentifrice que vous utilisez tous les jours. Voilà, je vous ai invité en vous posant cette question. Vous vous brossez les dents tous les jours. Alors je ne veux pas rentrer dans votre vie intime, bien évidemment, mais j'imagine que quand même, j'ai visé juste. Je crois que si quelqu'un, s'il y a un geste que nous faisons tous au quotidien, c'est bien de nous brosser les dents plusieurs fois par jour. Le matin, le soir, peut-être le midi, après le repas. Moi, c'est ce qui se passe pour moi quand je suis à la maison. Et alors, qu'en est-il du choix de d'Othera ? Parce qu'on utilise une brosse à dents, on utilise un dentifrice. Qu'en est-il du choix d'une dentifrice d'Othera ? Justement, au cours de ce petit geste quotidien. Et je pense qu'après avoir écouté cet atelier, eh bien, quand vous prendrez votre dentifrice le matin, eh bien, il y aura un autre regard qui se posera sur le geste que vous faites. Alors, on va essayer de voir déjà quel est l'impact pour nous-mêmes. Et puis, quel est l'impact en amont de ce produit que vous avez choisi ou que vous n'avez pas encore choisi, mais peut-être que vous allez choisir. Et quel est l'impact une fois que vous avez fait cet acte d'achat de prendre un produit d'Othera ? Voilà, ça va être plus sympathique comme ça. Donc, je vous ai mis une photo de ce magnifique dentifrice qui s'appelle OnGarde et qui est un dentifrice naturel de blanchiment. On ne peut pas lui en demander moins pour un dentifrice. Ce dentifrice de chez d'Othera, il n'est pas fluoré. Alors, bon, je pense que comme moi, vous avez utilisé, on a cru, les publicités, etc. Le fluor, c'est ce qu'il y a de mieux pour les dents. Ben oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour les dents jusqu'au moment où on apprend que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour d'autres organes du corps, le cerveau, pour des tas de choses comme ça. Voilà. Donc, on a du fluor. Chez d'Othera, il n'y a pas de fluor. C'est parfait. Des agents de blanchiment naturel avec beaucoup, beaucoup d'huiles essentielles. Alors, plus loin, on reparlera exactement de la composition du dentifrice d'Othera, mais il contient particulièrement l'huile essentielle que vous voyez juste à côté, enfin le mélange d'huile essentielle qui est à côté, qui est la synergie OnGarde, qui est cette synergie qui est vraiment là pour nous protéger, pour booster le système immunitaire. Vraiment, c'est celle qui est contenue dans tous les produits d'entretien de la gamme. Enfin, tous les produits, il n'y en a pas beaucoup, de la gamme d'Othera et c'est aussi celle qui est contenue dans les gels douches, dans le shampoing, toute une gamme OnGarde. Alors, ce mélange de base dans le dentifrice et puis il y a aussi d'autres composants, bien évidemment, mais bon, pour ça, on va les revoir juste après. J'ai choisi une huile essentielle dans la composition de notre dentifrice OnGarde. Ah oui, oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'avais juste à côté de moi avant d'aller plus loin. Il se présente bien sûr sous la forme de ce grand tube que vous avez vu. Alors, je vais revenir en arrière. Ce grand tube que vous avez vu, alors qu'il y a un tube bien conséquent qui ne passera pas, c'est sûr, à la douane. Alors, comme on a dit qu'on partait en voyage, eh bien, je vous ai sorti juste à côté. Ce que moi, je vais utiliser très prochainement pour mon prochain déplacement en Grèce, c'est cette petite pochette de petits échantillons OnGarde. C'est de la taille à peu près d'un sucre, d'un sachet de sucre que vous avez avec votre tasse de café quand vous allez au bar. Ils contiennent 2 grammes de dentifrice, et puis ceux-là, ils vont passer sans problème dans mon sac à main, à la douane. Donc, comme on part en voyage, vous avez aussi ce format-là. Ce format-là avec le petit échantillon, je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plein à la brosse à dents, vous pouvez bien l'utiliser pendant au moins 2 ou 3 jours. Donc, le tube de dentifrice, c'est quelque chose qui fonctionne pendant plusieurs mois, sauf si vous êtes une famille nombreuse, bien évidemment. Donc, je disais que j'ai choisi dans notre composition de notre dentifrice, histoire d'illustrer ce qui se passe avant que vous ne commandiez ce produit, c'est-à-dire au cours de sa fabrication, une huile qui est celle de l'écorce de cannelle qui rentre dans la composition des dentifrices et qui provient de Madagascar. Alors, je suis allée moi-même découvrir sur les différentes vidéos, sur le sourcil, le co-impact sourcil, comment ça se produisait. Ça m'a en même temps bien intéressée aussi. Donc, un grand nombre des producteurs d'écorces de cannelle ont sur leur terre des bosquets de cannelle qui poussent depuis de nombreuses générations. Les familles s'occupent de ces bosquets, les aidants à se maintenir en bonne santé, à rester forts pour les générations futures. Les cannelliers poussent toute l'année et ils doivent se développer pendant 3 à 5 ans avant de pouvoir donner une écorce bonne à récolter. Après la récolte, vous n'êtes pas de la campagne, mais si vous êtes de la campagne, vous savez que quelquefois, quand on coupe un arbre, ça repousse depuis le pied. Donc, c'est ce qui se passe. Une nouvelle plante repousse depuis la souche, mais cette petite pousse, il va à nouveau lui falloir 3 à 5 ans pour pouvoir produire. Après la coupe de l'arbre, les feuilles sont enlevées, puisqu'on fait aussi de l'huile essentielle avec les feuilles, et l'écorce est détachée du tronc et des branches à la main. De cette écorce revient l'huile essentielle. Je suppose que si vous êtes avec moi ce soir, vous savez ce qu'est l'huile essentielle, comment elles sont extraites par distillation, c'est-à-dire on chauffe les plantes, les branches, les feuilles, les fleurs, suivant la partie qu'on utilise dans la plante pour en extraire l'huile essentielle. On les monte en température tout doucement, en les chauffant, et ils s'évaporent à la fois l'eau de la plante avec l'huile. Comme l'huile et l'eau ne sont pas miscibles, on récupère l'eau d'un côté et l'huile de l'autre. Cette distillation, on va voir où est-ce que se passe. Une promenade en bateau sur les canaux qui nous conduit à une distillerie. Le terrain qui entoure les zones de récolte de l'écorce de cannelle est difficile à naviguer et accessible uniquement à pied, à moto ou parfois en bateau. Certaines zones sont même assez escarpées, d'autres sont exposées aux éventures, et il y a plusieurs rivières à traverser. Une fois que l'écorce de cannelle a atteint la distillerie, elle doit d'abord tremper pendant 24 à 48 heures. C'est important que l'écorce trempe suffisamment, sinon le rendement en huile sera faible pendant la distillation. Après le trempage, l'écorce de cannelle est distillée à la vapeur, ce qui peut prendre entre 8 et 10 heures. Près de la distillerie, il y a une petite famille. Ensemble, ils gèrent une pépinière où ils cultivent des plantes, comme des cannelliers et aussi des girofliers. Effectivement, les huiles de clou de girofle viennent aussi pour prendre partie de Madagascar. Ce sont des petits agriculteurs et comme cette famille qui apporte cette huile sur le marché, nous sommes fiers de nous associer à ces familles locales pour pouvoir vous fournir des produits 100% purs et naturels. Alors, j'ai envie de vous dire, suivez bien, parce que je vous ai préparé, comme la dernière fois que j'ai fait un atelier, un petit questionnaire pour juste parfaire vos connaissances et puis aussi pour participer au tirage au sort de ce fameux coffret de 3 huiles essentielles qui, la semaine dernière, est partie au Québec. Je n'ai pas de nouvelles pour savoir s'il est bien arrivé. Voilà. Alors, dans notre dentifruit de Sonne Garde, nous avons de la glycérine, de l'eau, hydratède, silica. Bon, voilà. Je n'ai pas tout été regardé. Je suis allée regarder ce qu'était le xylitol. J'ai trouvé que c'était du sucre de bouleau, donc un produit naturel. Du carbonate de calcium, de la cellulose. Et nous avons des huiles essentielles, je vous le disais. Alors, outre celles d'Omne Garde, parce que dans l'Omne Garde, il n'y a pas tout ça. Nous avons de l'huile essentielle de vente poivrée, de l'huile essentielle de peau d'orange sauvage, de l'huile essentielle de clou d'hirofle, de l'huile essentielle de cannelle et feuille, de l'huile de cannelle et corse, c'est celle que nous voulons voir, de l'huile calcisse feuille, du romarin en feuille, du stévia. De l'huile essentielle de golterie, de l'huile essentielle de myrrhe, du sodium, caragénome et du titanium. Et ça, je me souviens avoir lu, parce qu'il y a quelques fois des polémiques par rapport au titanium, que les doses étaient infimes, parce que des questions ont été posées par certains consommateurs. Et donc, vous pouvez être rassuré. Éventuellement, on retrouvera dans le groupe des clients d'Otera les explications sur le fait que c'est vraiment dans le respect de la santé, des produits sains et naturels. Alors, d'où viennent toutes ces huiles essentielles ? En particulier, celle de l'écorce de cannelle, on a vu un petit peu. Et puis, les autres, toutes les autres huiles qui sont fabriquées par d'Otera, qui sont 100% pures et garanties de pur grade thérapeutique, elles sont produites dans 45 pays de production dans le monde. Donc, en amont de tout ce que vous allez commander, et du dentifrice en particulier, vous avez effectivement là le clou de girofle et puis la cannelle de Madagascar, le romarin qui vient d'Afrique du Nord. J'ai vu quoi encore ? Enfin, voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix pour aller voyager dans le monde. C'est pour ça qu'il m'a semblé important de parler de voyage parce que le produit qui va arriver chez vous, c'est vraiment un produit qui va vous apporter tous les pays du monde dans votre salle de bain. Donc, vous allez voyager tous les matins et ça va être encore plus formidable que de prendre l'avion juste ce soir avec moi. Donc, je vous ai mis sur cette page, je ne vais pas aller vous faire tous les détails de ce qu'est le coin par sourcil avec des histoires et des vidéos à découvrir. Donc, vous avez éventuellement quelque chose sur l'écorce de cannelle que je vous ai présenté et vous trouverez plein de vidéos qui vous expliqueront les histoires des petits cultivateurs et comment la société d'Oterra est allée à leur rencontre et a vraiment tenu à respecter leur travail, à honorer leur travail, à honorer la terre à travers eux et à travers les plantes, à honorer les distillateurs. Et c'est vraiment de l'amour qui arrive dans nos produits, dans nos huiles essentielles et dans notre dentifrice en particulier. Alors, je ne suis pas certaine que si je vous ai mis le lien en dessous, je ne suis pas sûre qu'il soit actif, mais sinon, vous faites un copier-coller, vous allez sur Source to You et vous aurez toutes les informations, toutes les histoires, toutes les vidéos, enfin, quand on parle d'histoire, vraiment des petits cultivateurs, des distillateurs, c'est vraiment juste magique. Il y en a pour des heures et des heures de visionnage et moi, j'adore. Donc, voilà, votre dentifrice pourra… Si vous allez avoir une ou deux, vous aurez vraiment conscience quand vous brossez les dents de ce qui se passe derrière votre dentifrice avant qu'il ne soit arrivé jusque chez vous. Et pour moi, ça, c'est super important. C'est vraiment un geste… un geste de consomme acteur. On est acteur de ce qu'on consomme, on est acteur de nos actes d'achat. Alors, là, c'est DoTERRA qui nous fournit ces produits et ces valeurs. Alors, évidemment, je vais vous parler de Source to You, donc je vous l'ai remis là. Je vais vous parler du CPTG, donc c'est la norme. On en a déjà parlé lors des précédents ateliers. On en reparlera à chaque fois qu'on parlera de DoTERRA. Les huiles essentielles, ce sont des huiles CPTG. C'est un label qui a été créé et qui vous certifie que l'huile, elles sont vraiment les qualités thérapeutiques qu'elles annoncent. Elles ne sont absolument pas ni frelatées, ni rallongées, ni rajoutées avec des produits chimiques pour le cas où les molécules ne seraient pas toutes présentes dans la distillation. Quand les molécules ne sont pas toutes présentes, les produits ne sont juste pas commercialisés. Voilà. Donc, CPTG, c'est la norme de garantie de nos huiles essentielles certifiées pur grade thérapeutique. Source to You, je vous le disais sur la diapo précédente, Source to You, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir aller voir d'où viennent les huiles que vous utilisez, que ce soit dans le dentifrice, que ce soit dans le shampoing, que ce soit dans le produit pour vous laver les mains, le produit de soin pour votre visage. Vous allez vraiment pouvoir découvrir. Tout est transparent chez le terrain. Vraiment, vous allez pouvoir découvrir d'où viennent vos produits. Parce que quand vous achetez une huile ou un produit, vous pouvez décoller l'étiquette pour trouver le numéro du lot derrière l'étiquette. Ou peut-être dessus, d'ailleurs, je ne sais plus. Bon, voilà, il y a aussi des choses de cachées derrière l'étiquette. Et vous pourrez aller avec cette référence sur ce fameux site, Source to You, pour voir exactement le numéro du lot et d'où reviennent vos huiles. Et donc, l'autre valeur importante, l'autre logo important que vous côtoierez quand vous verrez doTERRA, c'est le fameux logo Healing Arms, les mains qui soignent. Et c'est la fondation doTERRA, celle-ci qui a été créée exactement en même temps que la société, et qui a été alimentée par les fondateurs de la société doTERRA avant même qu'ils ne se versent des revenus. Les valeurs de la société doTERRA, c'est vraiment de changer le monde une goutte à la fois. Et ce n'est pas un mot en l'air. C'est vraiment ce que nous faisons, nous les conseillers, avec l'aide de doTERRA. Alors, la fondation Healing Arms, eh bien, j'aime à revenir dessus parce qu'en fait, c'est vraiment, une fois que vous avez acheté vos produits, c'est vraiment l'impact sur le monde qui permet, c'est vraiment ce geste d'achat qui va permettre à la fondation de fonctionner. Parce qu'évidemment, on peut produire, on peut produire, mais s'il n'y a pas de consommateurs, eh bien, les stocks vont rester et puis ça ne donnera rien du tout. Et puis, comment on paiera les producteurs d'abord ? Et puis, comment on alimentera cette fondation Healing Arms ? Alors, cette fondation, elle soutient plus de 100 projets. Vous irez voir aussi sur la fondation Healing Arms. Donc, il y a des projets qui sont essentiellement initiés, si j'ai bien compris, par les leaders de doTERRA. J'avais cette semaine à la maison un jeune ami qui arrivait du Sénégal et qui était fort intéressé. Et je lui ai dit, mais pour l'instant, je pense que le Sénégal, il n'y a pas d'huile essentielle que ce n'est pas un marché ouvert. Il a fait ses propres recherches et il me dit, mais si, si, doTERRA est au Sénégal. En fait, doTERRA est au Sénégal juste parce qu'il y a un projet d'un leader qui est soutenu par la fondation Healing Arms. Donc, je crois que c'est un centre de soins. Je n'ai pas été étudiée parce qu'en plus de ça, c'était écrit en anglais. Mais voilà, nous irons traduire, mais vous pourrez voir aussi des projets qui sont soutenus, qui sont soutenus, il y a certainement des arts français. Donc, il y a des projets de micro-crédits, il y a des projets qui touchent plus à la santé des centres de soins, il y a des projets qui sont mis en place quand il y a des désastres naturels, il y a des projets qui sont vraiment pour soutenir, par exemple, les jeunes filles contre le trafic sexuel. Et puis, il y a tous les projets qui sont des projets de soutien aux communautés, organiser, organiser les communautés de distillateurs ou de producteurs. Voilà, c'est vraiment plus d'une centaine de projets que Doterra soutient, mais évidemment, qui sont initiés par les leaders qui, eux, bien sûr, mettent leur part de leur revenu dans ces projets. Donc, il y en a un plus particulièrement qui, voilà. Ah bah oui, je vous ai mis le co-impact sourcing à nouveau ici. Et puis, je vous ai mis le lien vers deux vidéos. Et là, je crois que c'est inversé. Vous verrez, je crois que c'est inversé. La photo, elle ne correspond pas à la diapo, mais c'est l'inverse. Alors, la Golthéry, c'est l'image de gauche. Et pourquoi je vous ai parlé de la Golthéry ? Eh bien, la Golthéry, c'est vraiment aussi une huile essentielle. Je ne sais plus si elle est dans le dentifrice. Voilà, je commence à avoir des doutes. Heureusement que j'ai mes papiers juste en dessous. Non, je ne sais plus s'il y a de la Golthéry. Si, s'il y a de la Golthéry dans le dentifrice, effectivement. Donc, c'est bien pour ça que je vous ai parlé de la Golthéry. La Golthéry n'est pas l'aise. Donc, voilà, vous verrez cette vidéo que moi, j'aime beaucoup où les femmes qui, les femmes qui, là-bas, cueillent la Golthéry. Alors, on les voit récolter la Golthéry à la main. Donc, ce sont bien sûr des populations beaucoup plus, peut-être, défavorisées que, par exemple, à Madagascar, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, parallèlement, une fois qu'elles ont cueilli à la main la Golthéry pour l'apporter à la distillerie, ce n'est pas un travail qu'elles font toute année. Pour compléter leurs revenus, elles ont créé des magnifiques balles de coton qu'on peut imprimer qu'on peut imprégner d'huiles essentielles pour mettre dans les sèches-linges et ça donne un parfum à votre linge qui est juste magique. Eh bien, cet artisanat local, il est soutenu par la Fondation Illuminant. C'est l'heure de notre catalogue de Noël. Eh bien, nous pouvions acheter ces balles qui sont aussi un complément pour soutenir les producteurs de Golthéry. Donc, voilà, vous avez là le lien vers deux vidéos qui vous permettront de toucher un peu plus du doigt le fait d'acheter un dentifrice d'Oterra ou d'acheter un autre produit d'Oterra, comment ça impacte le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin non plus puisqu'ils ont appelé leur site le Co-Impact Sourcin. C'est-à-dire vraiment, on est vraiment dans cette... Oui, dans cette conscience que tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, aussi minime soit-il, et là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi le fait de ce procédant, tout impacte le monde et on est tous reliés du début jusqu'à la fin des processus. Alors, entre vous, on a parlé de la société d'Oterra, on a parlé de vous et entre vous et la société d'Oterra, eh bien, il y a les conseillers. Voilà, il y avait un truc qui s'affichait encore, ma connexion était instable. Alors, j'ai trouvé cette photo d'une photo que nous avons prise à Lyon lors d'une rencontre séminaire entre les conseillers et ça va vous permettre de savoir un petit peu ce qui se passe puisque vous regardez cette vidéo et donc, votre acte d'achat fera de vous le client de mon équipe et donc, j'ai voulu que vous sachiez un petit peu, effectivement, que chaque... que vous soyez un client de détail ou un client privilégié puisqu'on a le choix de consommer. Évidemment, les clients de détail, c'est quand même un peu dommage puisque quand on est client privilégié, on bénéficie du prix de gros, c'est-à-dire qu'on paye son produit 25% de moins que le prix public juste avec une carte de membre. Pendant un an, on peut bénéficier de ce prix qui est avec une réduction de 25%. Donc voilà, chaque fois que vous allez passer une commande, elle va générer automatiquement des revenus pour les sept conseillers qui vont être en... en-dessus de vous. Enfin, en-dessus, c'est pas en-dessus, c'est voilà. Qui vont avoir les uns les autres s'être présentés à la société d'Oterra. Donc alors, je voulais que vous voyiez un petit peu la tête de nos... de nos conseillers dans notre équipe. Donc alors, moi je suis ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, sans doute que oui. Voilà, au-dessus de moi, alors c'est Aurélia et Ajnaël qui m'ont présenté cette magnifique opportunité. Eh bien, je les en remercie vivement, même s'ils le savent déjà bien que je les en remercie. Juste au-dessus de... c'est Corinne qui a présenté l'opportunité donc à Aurélia. Donc Corinne que vous voyez là avec son pantalon bleu, c'est Jean-Luc. Alors Jean-Luc, eh bien, il n'était pas sur la photo, il devait être à la technique, sans doute à la vidéo, je ne sais où, il n'est pas là. Serge non plus. Et... Non, non, Serge n'est pas là non plus parce qu'en fait, c'était à l'initiative de Corinne que nous avons fait cette photo pour elle. Elle voulait avoir tous les membres de son équipe, enfin ceux qui étaient présents ce jour-là. Et là, juste au milieu, devant cette magnifique jeune femme qui nous booste toute l'équipe et qui est une leader extraordinaire qui elle, sa façon elle de soutenir, il me semble qu'une de ses façons d'une idée provenue qu'elle a chez doTERRA, outre le fait, bien sûr, de s'occuper de sa famille et de ses cinq enfants, c'est aussi d'aider les personnes, les personnes autour d'elle dans le besoin à financer leur maison. Elle n'hésite pas à faire, voilà, un chèque de 50, 60, 100 000 euros qu'il y en a besoin pour juste accompagner les personnes. Alors, je voulais vous dire, donc, il y a sept conseillers au-dessus de vous qui vont bénéficier de revenus, voilà, c'est pas au champ Amazon, c'est pas une grosse firme qui va encaisser la part des bénéfices, c'est vraiment la société doTERRA qui redonne une part des revenus, donc, des clients, juste aux personnes qui ont fait connaître les produits, qui ont partagé les valeurs de la société, qui vous conseillent, qui vous accompagnent et nous sommes rétribués pour cela. Et bien sûr, si vous choisissez de devenir conseiller avec nous, ça sera la même chose pour vous, bien évidemment. Donc, il faut savoir que mes projets à moi, je vais vous en parler juste après, les projets d'Aurélia sont plutôt, moi qui la connais, aussi de rassembler une communauté, peut-être aussi il y a quelque chose à l'étranger, mais pour l'instant, voilà, des projets en France, Corinne aussi, elle est plutôt, elle, dans un centre qui accueillerait les mères et les enfants puisqu'elle est plutôt orientée périnatalité. Jean-Luc, c'est quelqu'un plutôt qui est dans le soutien aux artistes, voilà, il commence déjà à utiliser une partie de ses revenus pour cela. Et puis Serge, je ne le connais pas depuis assez longtemps pour savoir, voilà, Marie-Quim, elle ne se cache pas de ce qu'elle fait, bien sûr. Donc voilà, il y a donc cette personne qui sont des personnes de cœur, qui sont des personnes qui ont porté les valeurs de Terra, qui sont vraiment dans cette envie de contribuer à changer le monde, du goût, du goût, du goût, du goût, générés. Donc il faut savoir qu'on a toute la partie production, on a toute la partie petits producteurs, distillateurs, parce que ce ne sont pas des grandes fermes, bien évidemment. Doterra aurait pu choisir de racheter des terrains et de faire cultiver, mais non, c'est vraiment, on a respecté les structures de la terre telles qu'elles étaient, des cultivateurs. Et donc voilà, en amont, et puis en aval, eh bien, entre vous et la société Doterra, il y a ses conseillers. Alors je vais vous parler plus particulièrement d'un projet qui me tient à cœur, que j'ai découvert lors d'un tour d'Europe de la société Doterra l'année dernière, un projet qui est soutenu par la fondation Elling Arms et qui m'avait appelée, avec lequel j'avais été en résonance. Et donc j'ai reçu, on reçoit régulièrement des nouvelles de ce projet puisque c'est un projet qui est soutenu par Doterra Europe. C'est un projet qui est situé sur l'île de Lesbos en Grèce, donc une île qui est face à la Turquie et qui accueille dans ses camps de Moria, alors je ne sais pas, je ne suis pas l'actualité, j'avais mon gendre aujourd'hui, il me dit, t'as pris ton billet d'avion, c'est quand tu pars là-bas parce qu'il dit ça ne se passe pas bien. Il y a des choses qui ne se passent pas bien parce que, évidemment, c'est normal, elle-mère pensait donc qu'est-ce qu'elle invente encore après être allée à Saint-Jacques-de-Compostelle, pourquoi pas ? Eh bien voilà, mais c'est comme ça. Donc, pas d'inquiétude, j'ai dit, j'y allais et puis je pense que tout va bien se passer. Et donc voilà, on avait cette lettre il y a quelque temps qui disait que grâce à nos contributions et grâce aux efforts contenus de Help International, donc c'est une autre structure qui œuvre sur l'île de Lesbos auprès des réfugiés, donc la construction d'une unité de soins pré- et post-natale est actuellement en cours. L'unité de soins viendra en aide à plus de 2000 bébés et 700 femmes enceintes du camp de réfugiés de Moria. Les travailleurs humanitaires s'occupent également d'intégrer les demandeurs d'asile par l'intermédiaire de travail rémunéré en créant des emplois pour subvenir à leurs besoins et aider la communauté à se développer. En outre, d'importantes améliorations apportées aux infrastructures de cuisine permettent à Home for All de continuer à produire des plats chauds pour des milliers de réfugiés. Alors, ce projet qui est particulièrement soutenu par Imi Hans, moi, je l'avais découvert au travers de Katarina. Alors là, vous avez des photos et voilà, des toiles de tente que j'ai prises sur la page Facebook ou sur le site, non, sur les lettres de Deutera. Et voilà, il est principalement, moi, ce qui m'avait frappée, c'était l'histoire de Nikos et Katarina. Alors, je suppose que si vous voyez sur la photo, je suis allée chercher ça sur leur page, je fais vous. Et cet enfant qui ouvre la porte, vraiment juste, voilà, avec le sourire, donnait de l'espoir à tous. Donc, Nikos et Katarina étaient des restaurateurs qui accueillaient les naufragés parce que leur restaurant était près de la côte et donc, ils servaient déjà des repas chauds aux naufragés qui arrivaient avant qu'ils ne soient recueillis par les autorités grecques. Ils se sont vus fermer leur restaurant à cause de cela et ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Ils ont choisi carrément d'arrêter leur profession de restaurateur et de se transformer, de transformer leur lieu en juste un lieu d'accueil où on peut servir des repas chauds à plus de centaines de réfugiés. Donc, l'idée, c'est d'aller les chercher dans les camps où ils sont et de leur donner des bouffées d'oxygène. Je crois aussi qu'on va aussi servir les repas là-bas. Donc, il y a bien de quoi occuper des centaines de volontaires tout au long de l'année. Donc, moi, j'ai choisi de les rejoindre et donc, pour que les choses soient transparentes, je vais vous le dire. Je vous le disais, les conseillers, il y a sept niveaux de conseillers qui vont bénéficier de bonus par rapport aux commandes qu'ils vont livrer. C'est toi, il y a quelqu'un qui arrive avec un micro ouvert. Alors, si vous voulez bien fermer votre micro, on se retrouvera juste après quand j'aurai fini parce que j'entends des bruits. Donc, pour que l'enregistrement soit correct, vous fermez vos micros si c'est gentil. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, Doterra reverse 20% du montant de vos commandes durant 60 jours à votre conseillère. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui fais la conférence. Ce soir, c'est en passant par ma boutique pour commander votre dentifrice et d'autres produits. Eh bien, dites-vous que c'est un moyen de soutenir mon projet de départ. c'est plus qu'un projet puisque le billet d'avion est acheté et je dois, en arrivant là-bas, j'arrive avec 600 euros à verser pour participer à mes frais d'hébergement, à ma nourriture et aussi pour faire un don 600 euros dans des structures collectives. Ce n'est pas le coup. Mais donc, 600 euros de dons pour alimenter bien aussi les repas pour alimenter. Alors, on distribue des vêtements, on joue avec les enfants, on peut offrir des massages. Donc, moi, personnellement, je vais partir avec mon coffret d'huile de massage pour faire des soins à ma touch. Donc, voilà. Alors, Doterra, c'est transparent, reverse à votre conseillère 20% du montant de vos commandes durant vos premiers 60 jours d'adhésion. Alors, voilà, prenez soin de vous, c'est la meilleure façon d'impacter le monde. Vous allez prendre des produits de qualité. Aujourd'hui, il s'agissait du dentifrice, mais je vous ai mis d'autres produits de la gamme Doterra quand j'ai préparé ce... quand j'ai préparé cet atelier la semaine passée. Donc, juste en changeant de fournisseur, juste en choisissant un mode de vie sain et naturel, on ne vous demande même pas de vous dédouaner en envoyant un chèque. Moi, je sais que ça fait plusieurs années, ça fait bien peut-être 10 ans que tous les mois, il est prélevé 40 euros sur mon compte pour une association qui aide à l'éducation. Alors, au départ, je parrainais un enfant. Je n'arrivais pas à lui répondre parce que c'était en anglais, c'était compliqué pour moi. Quand il a grandi, on m'a demandé ce que je voulais soutenir comme projet. Au lieu de soutenir un enfant, j'ai soutenu un projet collectif. Je me suis dédouanée un petit peu plus. Et puis, au fur et à mesure, je dis, vous choisissez le projet que vous voulez, je verse de l'argent. Eh bien, j'ai trouvé aujourd'hui que c'était un peu trop facile pour moi. Ça ne veut pas dire que je vais supprimer mes dons. J'ai pensé qu'il était temps vraiment de ne pas laisser aux autres seulement ce soin. Alors, peut-être, vous en êtes seulement à me laisser le soin d'aller porter vos dons aux réfugiés d'Esbos. Peut-être, ce n'est pas le choix que vous auriez fait. Écoutez, c'est celui que je vous propose. De toute façon, c'est un projet ponctuel. C'est celui que je choisis cette année puisque derrière, moi, j'ai un projet beaucoup plus vaste qui est aussi celui de créer un centre de ressourcement. Mais je ne vais pas attendre d'avoir un million d'euros pour acheter ce lieu pour commencer à agir et à changer le monde une goutte à la fois. Donc, voilà. Alors, vous avez le lien de ma boutique. Vous avez mon numéro de téléphone pour vous aider à passer commande, pour vous aider à aller plus loin dans ce sens. Et puis, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je vous ai fait ce webinar que je vous l'ai proposé. Je l'ai préparé la semaine dernière et que depuis le 1er février, bien sûr, nous avons les offres promotionnelles du mois de février. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mois-ci, nous avons, comme tous les mois, un produit du mois qui nous est offert avec une commande de 125 points. Peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure, ça n'arrête pas de sonner dans tous les sens. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, il va peut-être encore y avoir des micros ouverts aussi de votre côté. Donc, nous avons, lorsque nous passons une commande de 125 points, nous avons un produit du mois qui est ce mois-ci, la citronnelle. Ça, c'est aussi très drôle parce que tout week-end, j'ai offert des échantillons de citronnelle et il y a eu des résultats juste fabuleux. Et puis, pour une commande plus importante de 200 points qui va à peu près être de 230, 240 euros suivant les produits que vous allez choisir, eh bien, vous allez avoir ce magnifique coffret de produits OnGuard, justement, qui contient le produit pour les mains, l'huile OnGuard, j'imagine, et puis le produit, oui, le produit pour se laver les mains, voilà, que vous mettez dans un pouce-mousse sans faire de publicité, l'autre qui est le produit que vous utilisez, que vous avez dans votre sac à main pour vous désinfecter les mains à sec et puis, en plus, l'huile d'essentiel d'orange. Voilà, c'est un cadeau donc pour un achat d'à peu près 240 euros, c'est un cadeau d'une valeur de 90 euros que vous aurez dans votre commande. Voilà, et ça, je ne le savais pas avant de préparer avant de préparer mon webinaire. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais revenir avec vous pour voir qui est arrivé pendant que je n'étais pas là. fin du diaporama à cliquer pour quitter. Je retourne maintenant sur arrêter le partage. Eh bien, voilà, Geneviève est arrivé. Cris 06 est arrivé. Si vous voulez être vu, eh bien, vous voulez, vous voulez, vous me le dites. Sinon, ce que je fais, c'est que je coupe l'enregistrement et puis que nous continuons à bavarder hors antenne. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Je vous dis merci de m'avoir suivi et puis, eh bien, écoutez, j'attends de vos nouvelles pour passer vos commandes, pour impacter le monde avec votre nouveau dentifrice, pour vraiment changer votre regard sur la façon dont vous posez le moindre des petits actes matin, midi, soir et ça aussi, ça transformera votre vie d'apporter ce regard différent sur la façon de consommer. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très belle fin de journée suivant laquelle vous prenez cette rediffusion. est-ce qu'il vous plaît ? C'est bon ? C'est bon ?